Hello ! Est-ce que je suis dans la caméra ? Est-ce que je suis dans l'angle de la caméra ? Je ne suis pas sûre, je vais regarder. J'étais un peu basse. Normalement je filme avec ma caméra et j'ai un écran retour, sauf que là, comme j'ai la flamme de sortir ma caméra, je suis avec mon téléphone. Et vous savez sûrement que la caméra, la caméra selfie du téléphone, elle fait quand même une qualité beaucoup moins satisfaisante que l'objectif de derrière. C'est beaucoup moins pratique pour se filmer parce que je ne vois absolument pas si je suis en train de me filmer, si je suis dans le cadrage, s'il y a personne qui est en train de m'appeler, etc. Mais la qualité est bien meilleure. Je vous retrouve avec un vlog. On va remonter quelques jours, quelques semaines en arrière, même peut-être quelques mois. On va parler de plein de choses. On va parler de morphologie, de mode, de ménage, de chansons, de promenade sous la neige, tout ça, tout ça. Ne vous fiez pas à l'ordre de mes images, c'est complètement dans le désordre, parce qu'on s'en fiche un petit peu finalement de dans quel ordre j'ai vécu ça. J'essaie plutôt de monter mes images avec une logique un peu d'équilibre, c'est-à-dire quand c'est beaucoup de voix off, après j'essaie de passer à une séquence un peu plus longue où je fais de la face cam comme ça, et ensuite on repasse avec de la musique, de la voix off, etc. Comme ça vous savez tout. Avant de commencer ce vlog, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous parler d'une nouvelle petite habitude que j'ai mis en place dans mon quotidien. J'ai repris une sorte de journal. Alors c'est pas tant un journal intime, parce que j'y mets pas forcément mes pensées, mes réflexions, mes doutes, etc. Mais c'est un journal dans lequel je note chaque jour les points essentiels de ma journée. Du coup c'est hyper rapide à faire, parce que j'écris vraiment en bullet point en fait. C'est-à-dire que je fais pas forcément des belles phrases, je rédige pas, je vais faire des tirés ou des points en mettant un événement marquant, un projet sur lequel je travaille, un rire, un souvenir, un début de série, etc. Et en fait c'est une idée qui m'a été soufflée par un livre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Le livre Still Like an Artist de Austin Kleon. Kleon, je sais pas. Et à un moment, il donne cette idée-là, l'importance d'avoir un journal, un journal un peu bullet point. Attendez, je vais vous montrer. J'aurais parlé des calendriers, mais c'était pas ça. Voilà, plutôt ça. Et en fait ça m'a rappelé quelque chose que je faisais il y a des années de ça, je vous dirais même il y a plus de dix ans. J'avais un cahier sur lequel je notais tout ce qui se passait dans une journée. Une phrase typique de la journée, un rire, un lieu que j'avais vu. Déjà à l'époque j'adorais garder ces souvenirs-là, ces mots qui tout de suite me rappelaient un souvenir. Parce qu'en fait je me suis rendue compte qu'un journal, enfin en tout cas de ce que moi, moi j'adore relire mes journaux, mais pas tant pour savoir ce que je pensais à ce moment-là, ni forcément relire une belle tournure de phrases ou je ne sais quoi. J'adorais relire les souvenirs et me souvenir que, ah tiens ce jour-là on avait fait ça, et revivre par la même occasion tout ce qui s'était passé dans la même journée. Moi il me suffit d'un mot-clé pour me souvenir d'à quel endroit j'étais, ce qui se passait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et moi j'ai plutôt une tendance à vouloir garder les souvenirs, c'est très étrange, c'est pas tant garder ce que j'ai pu penser, même si c'est intéressant aussi. Mais c'est plutôt les souvenirs parce que ça me ramène à tout ça et j'ai toujours eu besoin de ça, je sais pas. Peut-être que je vais finir ma vie comme dans N'oublie jamais, The Notebook, avec Alzheimer et que je voudrais relire toute ma vie. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais même avant, vous voyez là je filme des vlogs maintenant, c'est mon métier. Mais avant ça, même quand j'étais maquilleuse sur les tournages ou sur les plateaux de télévision, ou même avant quand j'étais étudiante, j'avais pour habitude de tout filmer dans une soirée, de filmer des souvenirs et tout, et après j'en faisais des montages vidéo pour mes amis et pour moi. Il fallait que ces instants soient marqués, c'est très bizarre, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai repris cette petite habitude, donc de juste noter la date du jour et les points marquants de la journée, et je trouve ça génial. Je sais pas exactement pourquoi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit exactement dedans ? Pourquoi il dit que c'est bien ? Faut que je vous le traduise en direct parce que c'est en anglais. Comme on a envie de projets pour l'avenir, on a aussi besoin d'une sorte de projet de souvenirs en tout cas pour tout ce qui est passé. C'est pas forcément un journal, mais une sorte de petit cahier dans lequel on liste tout ce qu'on a fait dans une journée. Sur quel projet on travaille, où est-ce qu'on est allé pour manger, quel film on a vu. En fait, il explique que c'est beaucoup plus facile de tenir ce type de journal plutôt qu'un journal intime, et c'est vrai, moi je m'étais rendu compte au moment où j'avais envie d'écrire, où j'avais envie de tenir un journal, je me prenais plus la tête sur la tournure que sur le fond, ce qui est débile parce qu'un journal s'est fait pour être lu par moi-même, et c'était sûrement dans un truc un peu égotique de « je veux relire quelque chose qui est bien écrit ». Et il explique que les petits détails vont nous aider à nous rappeler des gros détails, et c'est vrai je trouve. À l'époque, en fait, ce type de carnet, c'était plutôt pour les personnes qui prenaient la mer, j'ai pas le terme, tenir une sorte de trace de carnet de combien en fait, à quel point ils avaient parcouru des milliers de kilomètres en mer, et pour savoir exactement ce qu'ils avaient fait en mer pendant leur trajet. « Keeping track of how far your ship has sailed ». C'est un peu pareil en fait pour nous, c'est de voir tout ce par quoi on est passé, et tout ce qu'on a fait peut-être dans ce mois-ci, dans cette semaine, dans notre vie. Et ça fait deux semaines que je fais ça, c'est un petit carnet tout simple, je me prends pas la tête. Parfois je me dis « ah cette semaine, ouais, moyen ». Et en fait quand je relis, je me dis « ah mais en fait il s'est passé plein de trucs, » ou même sans qu'il se soit passé plein de trucs, bah il y a eu un nouveau film, t'as découvert une nouvelle série, t'as travaillé là-dessus, bref. En fait cette semaine, elle a été remplie, elle est complète. C'est pourtant pas toujours le ressenti que j'ai, donc c'est hyper intéressant. Bref, c'est ma nouvelle petite habitude. Donc je vous laisse maintenant avec les images, on va revenir en arrière. J'espère que c'est un vlog qui vous plaira. Vous pouvez tout de suite liker la vidéo, tant qu'à faire. Vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve à la fin. Il y a quelques semaines, Hélène, une de mes amies que vous avez peut-être déjà vu passer sur ma chaîne et sur mon compte Instagram, était de passage à Paris pour quelques jours. On s'est réservé un moment toutes les deux pour aller visiter la grande mosquée de Paris et y déjeuner. C'est la première fois que j'y allais, figurez-vous. C'est fou comme je connais finalement peu Paris alors j'y suis née. Alors on n'a vraiment pas eu de chance sur le temps, il pleuvait des cordes ce jour-là, mais j'ai adoré découvrir le lieu et les jardins. J'ai trouvé ça magnifique sous cette météo alors je n'imagine même pas lorsqu'il fait beau. On s'est ensuite réchauffé avec un délicieux thé à la menthe, un tagine et des pâtisseries pour dessert. Sous-titrage ST' 501 Comme vous venez sûrement de le voir, Je viens de terminer de tourner une vidéo, c'est une vidéo que vous aurez normalement déjà vue ou en tout cas qui est déjà sur ma chaîne, c'est une vidéo favori. Généralement comme ça me prend pas mal de temps, d'énergie et de concentration de faire une vidéo, une fois que c'est terminé, une fois que je suis en train d'exporter les images, j'aime bien bouger. Parfois je peux juste allumer de la musique et danser chez moi, parfois j'en profite pour sortir, faire un petit tour, aller chercher un colis, faire une course etc. Pour faire du ménage aussi, mais en tout cas j'ai besoin de bouger une fois que j'ai eu ce temps de concentration. Aujourd'hui c'était ménage et ça me permet de faire une parfaite transition, constater le professionnalisme. Oui ça me permet de faire le transition avec une marque que j'ai testée justement concernant le ménage. Alors attendez, je vais poser mon téléphone pour pouvoir vous en parler parce que là je suis en train de tirer sur le bras et ça fait un peu mal. J'ai les joues bien roses, ça va avec le haut, ça va avec le rouge à lèvres, ça généralement c'est signe de concentration. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ménage, de ménage au naturel. Je ne suis pas une pro du ménage par contre, je suis plutôt une spécialiste en tout cas de tout ce qui est consommation éthique, naturelle, plus écologique en tout cas. Et vous savez que moi le ménage je le fais principalement avec des produits très simples. La plupart de mes sprays sont à base de vinaigre blanc, ou bien du savon noir, etc. Et donc quand j'ai été contactée par Everdrop, qui est la marque dont je vais vous parler, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit que moi finalement ce que je fais avec les produits me suffit. J'ai quand même eu une pensée pour mon mec qui a en horreur l'odeur du vinaigre blanc. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Enfin c'est jamais très agréable, on est d'accord, ça ne me dérange pas plus que ça, sachant que l'odeur d'une vinaigre blanc normalement ne reste pas très longtemps non plus. Et attendez, je vais m'asseoir. Donc j'ai pensé à mon mec, je me suis dit si mon mec est comme ça, peut-être que d'autres personnes le sont aussi. Et surtout c'est vrai qu'autant il y a des produits que l'on fait facilement, genre avec du vinaigre blanc, de l'eau, etc. Autant il y a d'autres produits qui vont forcément nécessiter soit plus de choses, plus de produits, plus de DIY, ou bien qui se trouvent seulement en magasin. Et en fait c'est tout l'intérêt d'Everdrop justement, et c'est pour ça que j'ai accepté de recevoir, d'essayer surtout, et d'en parler si jamais j'étais satisfaite. Et c'est le cas, puisque j'en parle aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer d'abord. Est-ce que ça vous dérange comme ça le coussin derrière ? C'est vrai que c'est pas très joli dans le champ. Alors on parle de ménage, on parle de rangement, je vais le faire. Attendez. Voilà qui est mieux. En gros, Everdrop c'est une marque allemande, spécialisée dans le ménage eau naturelle et zéro déchet. C'est là-dessus que c'est super intéressant. En fait Everdrop vend des petits sachets comme ça, qui sont à mélanger à de l'eau, pour faire vous-même vos propres produits ménagers à la maison. Et sans avoir besoin à chaque fois de racheter des bouteilles en plastique et de les jeter. Pour les contenants, soit vous en avez chez vous, vous décidez d'utiliser ceux chez vous et ça convient très bien, il faut juste bien les laver avant. Ou bien le site en propose aussi, je vous montre un exemple. Non mais je suis pro jusqu'au bout, j'ai tout à portée de main. Là typiquement c'est du jet pour les WC. Donc Everdrop vend des contenants. Et pour le coup, ils sont très jolis. Je vais vous mettre d'autres photos. Là pareil, regardez ce petit pot aussi très joli. Pour les sprays aussi, regardez, c'est plutôt cali, c'est plutôt joli. En plus là c'est un spray de couleur. On aime bien le rose. Donc évidemment vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous, ou bien vous prenez ce qu'il y a sur le site. Et ensuite vous recevez des petits sachets comme ça de poudre, du carton, à mélanger avec de l'eau. C'est hyper hyper simple. Je ne vais pas forcément pouvoir vous faire plein de mélanges devant vous, parce qu'en fait les mélanges, je les ai faits à l'époque, quand j'ai reçu le colis pour justement pouvoir aller tester et savoir si j'allais en parler ou pas. Je viens quand même à l'instant de terminer celui-là. Donc je vais pouvoir refaire ce mélange-là pour vous montrer que c'est facile. Pour les autres, ça s'est fait hors caméra. En gros, on met de l'eau jusque-là. Il y a un petit marqueur, il y a une petite limite. On mélange la poudre adéquate. Ici c'est celle pour gel WC. Celui-ci, il faut attendre un tout petit peu parce que ça se gélifie, mais pour les autres, c'est prêt instantanément. Donc je pense que c'est assez idéal pour les personnes qui ont envie d'utiliser un peu autre chose que du vinaigre blanc, qui détestent l'odeur et qui ont envie surtout de remplacer ce qu'ils ont l'habitude de racheter et donc de jeter en produits qu'ils peuvent remplir. Donc j'ai essayé tout un kit de démarrage et j'ai certains produits qui sortent du lot. Je pense notamment à ce spray. Donc c'est le spray universel, il y en a plusieurs. Il y a un spray cuisine, il y a un spray salle de bain et il y a un spray universel. En gros, si vous êtes plutôt quelqu'un de minimaliste comme moi, le spray universel convient parfaitement pour toutes les surfaces de la maison. Si vous avez vraiment envie d'un spray anti-calcaire qui va parfaitement aller pour la salle de bain, il y a le spray salle de bain. Un qui est très dégraissant pour la cuisine, ce sera le spray cuisine ou bien celui-ci qui va partout, comme je vous le disais. Moi, je voulais vraiment aussi un spray qui soit inoffensif pour tout ce qui est contact avec les aliments parce que forcément, je cuisine dans ma cuisine et ma fille, en fait, parfois met des aliments sur la table et mange directement. Donc il n'est pas question que je mette des produits chimiques qui pourraient être dangereux pour sa santé. Et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit hyper, hyper pratique universel, il sent bon. Là, la couleur est rosée violette. Le spray salle de bain est rose, il me semble, et le spray cuisine est vert, je crois, de mémoire. J'ai beaucoup aimé aussi le gel WC. Alors déjà parce qu'il est rose et je trouve que du gel WC rose, ça n'existe pas assez et ça met tout de suite de bonne humeur. C'est typiquement le genre de produit que je ne fabrique pas chez moi et qu'on est obligé de racheter régulièrement et donc d'utiliser du plastique, etc. Donc ça, typiquement, j'ai trouvé ça génial. J'ai aussi proposé des petites pastilles. Ça, c'est des pastilles effervescentes, en fait, que l'on plonge dans les toilettes, que l'on laisse agir une heure ou plus et qui vraiment enlèvent les saletés un peu tenaces. Vous savez, par exemple, au bureau, comme je suis toute seule au bureau, j'ai tendance à ne pas tirer la chasse à chaque fois que je vais faire pipi parce que ça évite de consommer trop d'eau. Sauf qu'à force de faire ça, parfois, ça laisse des traces un peu jaunes ou un peu grisâtres dans les toilettes. Et donc ça, typiquement, ça aide à enlever ce problème-là. Bon, mais que dire du pot ? Très mignon, très joli. Ça, pareil, c'est des trucs qui se font facilement à la maison. Je crois que ce n'est pas très compliqué à faire. Mais faire du DIY comme ça, de produits ménagers ou du DIY tout court, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour toutes les périodes de vie. Et moi, qui suis très, très occupée avec ma petite fille à la maison en ce moment et dans mon métier, ce n'est pas forcément le truc qui me fait kiffer. Donc ça, typiquement, très pratique. Les tablettes pour le lave-vaisselle sont très bien aussi. Le liquide vaisselle est top. Il y a de quoi faire un liquide de rinçage pour le lave-vaisselle. Il y a aussi de la lessive en poudre. Vous pouvez aussi acheter le contenant, un joli contenant en métal avec une petite pelle en bois pour doser la lessive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai essayé ? Non, mais c'est pas mal déjà. Et c'est des formules qui sont naturelles, évidemment, qui sont écolo, qui sont véganes et qui sont surtout hyper efficaces. Vous voyez par exemple, le liquide vaisselle, il dégraisse énormément et en même temps, il hydrate la peau pour les mains. Le gel WC, il est rempli de probiotiques. Une fois qu'il est posé, ça laisse une sorte de dépôt sur la cuvette. Ça empêche les saletés de s'incruster. Voilà, c'est des formules qui sont un peu plus travaillées qu'un simple produit que vous mélangeriez par exemple avec de l'eau comme le vinaigre blanc par exemple. Après, ça, c'est vraiment en fonction de vous et de comment vous avez l'habitude de faire le ménage chez vous. Quels sont les produits que vous avez l'habitude de racheter ? Je pense que ce genre de concept, c'est hyper intéressant pour les produits que l'on a l'habitude d'acheter comme le gel WC, comme la lessive par exemple qui est dans du plastique mine de rien. Bon, après, il y a des lessives qui peuvent se re-remplir mais vous voyez, je vous parle de la lessive de supermarché. Le liquide vaisselle, pareil. Pour ce type de produit, je trouve ça hyper intéressant d'aller vers ce type de marque. C'est hyper simple à faire. Bon, je vais le refaire devant vous. Et donc là, il suffit de mettre de l'eau chaude jusqu'à la petite limite. Je vais le faire hors caméra. Donc celui-ci, ce n'est pas forcément le plus facile parce qu'il n'est pas transparent. Donc bon, j'arrive à peu près à voir à la louche que j'ai mis de l'eau jusque là, 650 ml. Et ensuite, je vais verser le contenant du sachet dedans. Remuer et attendre quelques minutes que ça épaississe. Comme je vous le disais, là, ça va devenir un gel, un gel rose. Et pour les sprays, ça se faisait directement. Et je trouve ça vachement pratique quand on a plusieurs sprays d'en avoir de différentes couleurs. C'est des très jolies couleurs en plus pour le coup. Si par hasard, vous avez envie d'essayer, comme je vous le disais, soit vous pouvez acheter les produits un par un, évidemment. Il y a beaucoup de kits aussi. Si par exemple, le kit, vous avez tout pour essayer une fois. Le kit WC, vous avez et le gel et les pastilles. Bref, allez vous balader sur le site. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a beaucoup d'explications sur chaque produit, comment faire, etc. Tout sera en barre d'infos. Il y a aussi un petit code promo qu'ils m'ont donné pour vous. Donc il y a deux codes promos. Le premier, il fonctionne pour votre première commande. 15% de réduction pour votre première commande. Easy Drop 15. Et ensuite, il y a le Easy Drop 10 qui fonctionnera tout le temps et qui vous offre 10% sur toutes vos prochaines commandes. Si vous aviez envie d'essayer. De mon côté, je trouve ça très pratique. C'est un très bon complément à ce que j'utilisais avant. Et je trouve ça effectivement aussi très ingénieux et très intéressant de ne pas avoir à racheter du plastique régulièrement. Voilà pour ce petit point ménage. Il a neigé plusieurs jours en région parisienne. C'est la première fois que ma fille voyait la neige. Après sa sieste, on l'a habillée chaudement et on est sortis tous les quatre avec Timaya pour faire un tour dans un parc à côté de chez nous. Il n'y avait absolument personne. Le ciel était bleu et les rayons de soleil passaient à travers les branches d'arbres. C'était une fin de journée magnifique. Ce soir-là, je suis allée travailler au bureau et j'en ai profité pour terminer un très joli puzzle qui collait parfaitement au thème. J'ai également fait quelques essais de maquillage pour un tuto que je préparais. Cette vidéo, elle est déjà sur ma chaîne YouTube et permet d'apprendre les techniques de maquillage qui agrandissent le regard. Regardez la différence entre les deux yeux. C'est fou. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Alexia, une conseillère en images avec qui j'avais déjà fait une séance de colorimétrie l'année dernière. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo YouTube. Cette fois-ci, je m'offre un rendez-vous pour parler de morphologie. Elle appelle ça le body therapy et ça permet aux personnes qui viennent la voir de comprendre ce qui les met en valeur. J'ai adoré passer ce moment avec Alexia. Je pense que je vais vous en parler un peu plus en détail. Je me dis que ça peut être cool de vous parler un peu en face cam justement de ce rendez-vous. J'ai pris mon micro avec moi pour que le son soit plus sympa. Écoutez, toujours un rendez-vous hyper intéressant avec Alexia. Donc comme je vous disais, la première fois que j'ai fait ce rendez-vous, c'était l'année dernière et c'était pour de la colorimétrie. Donc ces fameux tests de couleurs où en fait, on se met face à un miroir grâce à l'aide de différents foulards, couleurs où parfois c'est des caps, vous voyez, argentés, dorés. Ça, on le voit beaucoup généralement sur les réseaux sociaux. Alexia, elle utilisait plutôt des foulards et il me semble qu'elle utilise encore quelque chose de différent maintenant. Ça permet de voir, de se rendre compte que certaines couleurs vont vraiment illuminer notre teint, notre regard alors que d'autres vont affadir et c'est assez fou. Et je trouve ça très dur en fait de se rendre compte tout seul. Mais peut-être que vous avez déjà remarqué, enfin non, peut-être que vous n'avez pas remarqué mais peut-être que quand vous mettez un certain vêtement, quand vous regardez dans la glace, vous vous dites ah ouais, je ne sens pas très bien dans ma peau aujourd'hui et vous ne savez pas exactement pourquoi. Peut-être que vous n'avez pas conscientisé que c'est la couleur qui vous donne mauvaise mine. Et maintenant que je sais, maintenant que je sais quelles sont les couleurs qui me vont et au contraire celles qui me vont moins bien, déjà je fais hyper attention en termes de shopping. J'essaie vraiment d'aller vers les couleurs qui me vont le mieux bien qu'il y a plein d'autres couleurs que j'aime et qui me vont a priori pas mais dans ce cas-là je le fais en conscience et je sais comment déjouer le truc. Ça peut être avec du maquillage, avec un autre accessoire de couleur, en mettant un col en dessous. Bref, il y a plein de façons de continuer quand même à porter des couleurs qui nous plaisent même si elles ne nous vont pas. Mais vous voyez par exemple, moi j'adore, enfin j'ai beaucoup eu de pulls rouges, de pulls rouges orangés et en fait je sais que ça met en valeur mes yeux parce que l'orange c'est la couleur complémentaire du bleu et donc forcément soit quand je mets du rouge à lèvres un peu orangé ou bien un pull orangé, j'ai les yeux bleus qui ressortent. Par contre, c'est une couleur chaude et moi les couleurs chaudes ne me vont pas au teint. Donc c'est vrai que je remarquais que mes yeux ressortaient plus bleus. Par contre, je trouvais que j'avais mauvaise mine. Mon teint était jaune et jaune pas dans le sens à bronzer c'est cool, dans le sens jaune un peu mauvaise mine quoi, un peu terne. Alors qu'au contraire avec les couleurs froides, donc par exemple typiquement un bleu marine, j'ai le teint qui va paraître beaucoup plus éclatant, le blanc de mes yeux qui va être beaucoup plus blanc et oui peut-être que mes yeux ressortent moins bleus qu'avec du orange. Par contre, je me sens tout de suite mieux dans ma peau. Enfin je me sens plus, je sens que mon visage est plus éveillé, j'ai moins besoin de maquillage et voilà, c'est toujours bon à savoir. Et donc comme j'avais adoré ce rendez-vous, cette année, en début d'année, c'était en janvier je pense, je me suis dit allez je vais m'offrir un deuxième rendez-vous qui sera sans doute complémentaire, c'est celui sur la morphologie. Et oui, pour vous dire quel profil je suis parce qu'il y a plusieurs profils en colorimétrie, moi je suis ce qu'on appelle hiver intense. Et donc je trouvais que le rendez-vous morphologie elle est pour le coup pareil, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de recul parce que je sais à quel point les règles ne sont pas forcément à suivre mais en fait parfois de connaître les règles ça permet de comprendre le fonctionnement des choses. Quand on comprend le fonctionnement des choses on est capable de faire des choix éclairés. C'est exactement pareil pour le maquillage. Je déteste les règles en maquillage mais il y a quand même certaines choses qu'il faut savoir, des fonctionnements qu'il faut connaître pour ensuite pouvoir déjouer les règles. La morphologie pour le coup Alexa elle explique que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant par exemple après une grossesse quand on a un nouveau corps ou peut-être après une perte de poids, une prise de poids, etc. Moi j'y suis pas allée pour ça parce que j'ai pas eu un grand changement corporel après ma grossesse. Alors évidemment que j'ai pas exactement le même corps qu'avant mais j'ai pas tant changé niveau morphologie. Mais déjà je trouvais ça très complémentaire avec la colorimétrie et j'en ai marre en fait d'acheter des trucs. Alors j'achète pas énormément ouais j'achète pas je consomme pas énormément de mode mais quand même ça m'arrive d'aller sur Vinted et de prendre des trucs. J'ai des passages en fait. J'ai vraiment des lubies vestimentaires où je vais acheter plein de pulls d'un coup et ensuite je vais plus rien acheter pendant des mois et après je vais avoir une lubie robe longue où je vais m'acheter des robes longues mais bon voilà c'est pas hyper régulier chez moi. N'empêche que j'en ai un peu marre d'acheter des trucs qui me plaisent sur le moment et finalement quand il s'agit de les porter bah ouais finalement je me sens pas très bien avec je comprends pas trop pourquoi je sais pas avec quoi l'assembler ça c'est un autre truc et je pensais que cette séance allait m'aider là dessus comme Alexia l'a appelée cette séance c'est du body therapy elle est pas là pour dire bon bah t'as une silhouette sabliée donc il faut que tu fasses ça t'as une silhouette triangle donc il faut faire ça c'est pas du tout ça au contraire en fait elle va commencer la séance avec vraiment beaucoup de questions réponses de qu'est-ce que t'aimes chez toi qu'est-ce que tu veux mettre en avant et je trouve ça hyper intéressant parce que finalement enfin en tout cas moi qui suis née dans les années 90 et finalement toutes les émissions de relooking dans les années 2000 tout ce qui était Christian Cordula Emilie Albertini tout ça j'adorais moi cette émission il y avait un peu ce truc de battre à telle silhouette donc il faut mettre ça et c'est pas du tout comme ça qu'Alexia fait en fait parce que si on a une silhouette par exemple en triangle où on a un bas du corps qui est plus voluptueux que le haut du corps pourquoi vouloir absolument le rééquilibrer si finalement on aime ça et qu'on trouve ça hyper joli et sexy et on a une époque en fait où finalement c'est plutôt ces siloites là qui sont mises en avant avec Gillo avec Rihanna avec Kim Kardashian et donc c'est intéressant de se dire bah si moi ça me convient si moi je trouve ça joli je trouve ça sexy j'ai pas besoin en fait de contrecarrer ça en équilibrant le haut ou je sais pas quoi donc les premières questions c'est vraiment sur le qu'est-ce que j'aime chez moi ou au contraire que ce qui me plaît pas alors que sur le papier ça serait très bien donc il y a tout ce moment de questions réponses et finalement à un moment mais c'est vraiment une partie minime de la séance Alexia va elle m'a mis devant le miroir mais elle a été très très respectueuse est-ce que ça te met mal à l'aise est-ce que t'es ok avec l'idée qu'on se mette devant le miroir il fallait que je sois habillée très très près du corps j'avais mis un jeans slim et un body pour que vraiment elle puisse voir la silhouette et ça a duré deux minutes l'idée n'était pas non plus qu'elle me dise exactement quoi mettre en fonction de ma silhouette c'était surtout qu'on ait une discussion toutes les deux je pense que le moment du miroir c'est plutôt pour qu'elle puisse voir vraiment ce qu'il en est par rapport à mes par rapport au moment de questions réponses juste avant et ensuite il y a un petit moment où elle fait défiler plein de diapos sur son ipad où elle va montrer en fonction de notre morphologie ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas quel type de vêtements porter et comment faire pour finalement faire une illusion d'optique parce que c'est bien ce qu'Alexia m'a dit en fait la morphologie ou la mode en général et tout ce qui est rééquilibrage de la silhouette c'est de l'illusion d'optique pure et c'est exactement pareil pour le maquillage ça je vous le répète très souvent c'est qu'une question voilà c'est qu'une question d'illusion d'optique la taille haute ça va agrandir ça va allonger les jambes les motifs horizontaux vont plutôt avoir tendance à élargir la silhouette au contraire les lignes verticales vont allonger si c'est des lignes fines les petits motifs vont rétrécir les gros motifs vont donner du volume pareil le fait d'associer les couleurs alors ça c'est quelque chose que j'avais plutôt que j'avais vu avec elle aussi parce qu'il suffit par exemple que je mette un haut d'une couleur par exemple là vous voyez j'ai un t-shirt blanc en dessous qui coupe à un moment avec mon pantalon qui est bleu marine le fait qu'il y ait d'un coup deux couleurs comme ça qui soient aussi tranchées et bien ça va attirer l'œil ça va attirer l'attention sur l'endroit où ça tranche et donc moi c'est sur mon ventre ventre j'ai aucun problème avec mon ventre donc que l'œil soit attiré sur mon ventre ne pose aucun problème alors qu'au contraire si la couleur était tranchée au niveau de mes cuisses par exemple si je portais un très très long débardeur blanc sur un legging noir et bien le fait que la couleur soit aussi tranchée au niveau de mes cuisses ça va attirer le regard sur mes cuisses et c'est pas du tout quelque chose que j'aime chez moi ce sont des petits exemples comme ça il y a plein plein d'autres choses à dire et donc hyper hyper intéressant j'ai appris des trucs sur moi alors je sais maintenant que les pantalons taille haute me vont très bien et c'est vrai que j'aime de plus en plus en mettre j'aime beaucoup les pantalons taille haute assez fluides un peu les pantalons taille haute j'adore le style et je trouve ça extrêmement confortable pareil pour les jeans et taille haute plutôt des couleurs sombres il faut pas que ça soit trop délavé parce que si c'est délavé ça donne du volume exactement pareil que pour le maquillage quand on dégrade ça donne du volume voilà c'est plein de petits tips et ça permet une fois de plus de comprendre les choses pas de rentrer dans des règles qu'il faudrait suivre bêtement mais plutôt de comprendre pour ensuite qu'on puisse confectionner son propre style en fait et donc depuis j'essaie d'y faire un petit peu attention là vous voyez attendez je vais vous montrer je sais pas si on va bien entendre parce que je vais me mettre plus loin de la caméra donc j'ai mis un gros gilet bleu marine parce que c'est ma couleur et parce que ça allait bien avec le pantalon donc un pantalon de costume taille haute il est bleu marine donc couleur un petit peu foncée sur le bas du corps ce qui est pas mal parce que moi c'est plutôt quelque chose que j'ai envie d'affiner un t-shirt blanc ça donne du volume le clair sur le haut et comme j'ai pas beaucoup de poitrine ça peut être intéressant et en plus le bleu marine blanc c'est toujours très joli taille haute j'ai mis une ceinture pareil le t-shirt blanc vous voyez j'aime bien les prendre un peu plus large parce que quand la manche est un peu plus large comme ça déjà je fais des revers et j'aime bien et du coup le bras paraît plus petit parce qu'il y a quelque chose de plus large vous voyez alors que si j'avais un t-shirt très serré et bien peut-être que le bras paraîtrait un petit peu plus massif apprendre en fait à jouer avec ses forces avec ses faiblesses entre guillemets bien que les faiblesses soient pas pour tout le monde par exemple je lui ai tout de suite dit moi par exemple en termes de morphologie j'ai très très peu de poitrine et c'est vrai que ça aurait été peut-être quelque chose plus jeune en tout cas parce que j'ai été très très longtemps complexée par ça plus jeune j'aurais voulu mettre des hauts ou mettre des formes qui donneraient l'impression que j'ai plus de poitrine et là je lui ai dit mais en fait moi ça me va très bien on peut complètement comprendre que j'ai peu de poitrine c'est quelque chose que j'assume que j'aime bien au contraire sur lequel je peux jouer donc à fond dans les décolletés par exemple et pareil là vous voyez j'ai mis du bleu marine en haut j'ai mis du bleu marine en bas en termes de couleur ça allonge la silhouette comme je suis dans les mêmes nuances comme je suis dans les mêmes camailleux ça allonge la silhouette voilà c'est des petites choses à savoir qui je trouve hyper intéressantes en plus avec Alexia bon déjà le courant passe super bien j'ai l'impression d'être avec une copine et ça c'est toujours très agréable vous savez elle apporte vraiment ce côté body positive, body therapy et elle fait tirer des cartes et donc il y a ce côté vraiment cocon pour soi c'est un très joli moment à s'offrir où on apprend des trucs et alors ça en cadeau mais je trouve ça génial à offrir à une copine, à sa maman garder cette idée en tête je vais remonter quelques jours en arrière à une soirée enneigée justement j'étais sortie avec des amis pour aller voir une scène ouverte au Concorde Atlantique le Concorde Atlantique c'est une péniche vers la place de la Concorde et une scène ouverte c'est un spectacle où des humoristes enchaînent les passages pour tester des vannes et des morceaux de leur spectacle justement il a commencé à neiger une fois le show terminé c'était magnifique le truc c'est qu'on avait prévu d'enchaîner avec un endroit qu'on adore qui s'appelle l'Orphée et qui est situé à Pigalle il nous en a fallu du courage pour continuer la soirée avec un froid pareil mais on savait qu'on ne regretterait pas et on a eu raison l'Orphée c'est un bar caché du 9ème arrondissement tous les soirs de la semaine à partir de 22h30 dans ce minuscule espace des chanteurs se succèdent au micro n'importe qui peut pousser la chansonnette mais compte tenu du niveau je ne conseillerais pas à n'importe qui de s'y risquer on était avec Noé une amie chanteuse justement et très habituée à l'endroit elle nous a régalé c'est une amie chanteuse qui ne se croit à l'endroit une amie chanteuse Et quel plaisir aussi d'avoir Slymane qui passait par là. Et bien voilà, c'est la Héloïse de l'introduction qui revient pour la conclusion, parce que oui je tourne ça le même jour, c'est beaucoup plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce montage qui est en grande partie fait de voix off avec des jolies images, de la jolie musique vous a plu. C'est vrai que pour le coup c'était un vlog avec pas mal d'ambiances différentes, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine sur Youtube, sur Instagram d'ici là. Comme d'habitude je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, mettre un commentaire encore mieux. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un commentaire ou un smiley, celui qui vous plaît. Voilà, à très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501